Alors pour ce dimanche, je vous ai choisi une page dans le premier livre de Samuel. Alors je vous résume le début de ce texte. Il y avait une femme, Anne, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. A l'époque, il y avait la polygamie et donc sa rivale avait plein d'enfants. Alors pour elle, elle se sentait vraiment dans la honte, elle n'était pas bénie, ça n'allait pas du tout. Alors elle se tourne vers Dieu, elle lui demande un enfant. Et puis le grand prêtre Élie se moque un peu d'elle, disant qu'elle est saoule. Alors elle dit, non, en fait, je prie Dieu, elle explique. Finalement, Élie l'a bénie et donc elle aura cet enfant, Samuel. Et elle le confie donc à ce lieu de culte principal qui était si lourd à l'époque, pour qu'il soit au service de Dieu. Et à ce moment-là, au chapitre 2, il y a ce cantique d'Anne et puis il y a la suite de l'histoire avec les mauvais fils d'Élie et ce jeune Samuel qui grandit dans le temple. Anne pria et dit, mon cœur exulte en l'éternel et ma force s'est élevée par l'éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je ne me réjouis de ton salut, ô mon Dieu. Nul n'est saint comme l'éternel, il n'y a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche car l'éternel est un Dieu qui est un Dieu de la science. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des héros est brisé et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante cette fois, mais celle qui avait beaucoup de fils n'en a plus. L'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il ressuscite le pauvre. Pour les faire siéger avec les notables et il leur donne un héritage, en héritage un trône de gloire, tous ensemble. Car l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il garde le pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdent dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Ceux qui contestent contre l'éternel seront très tremblants. Contre eux, dans les cieux, il enverra son tonnerre. L'éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son Messie. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama et le garçon fut au service de l'éternel auprès du sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des Vauriens. Ils ne connaissaient pas l'éternel. Voici la manière d'agir de ces prêtres à l'égard du peuple. « Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande avec une grande fourchette à trois dents à la main. Il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite, dans la casserole. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Telle est leur justice. Mais avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait un sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais il veut de la viande crue. Et si l'homme lui disait, on fera d'abord brûler la graisse, comme il est dit dans la loi, tu prendras ensuite ce qui te plaira, le sacrificateur répondait non, tu donneras maintenant et sinon je prendrai par la force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'éternel, car on traitait ainsi avec mépris l'offrande faite à l'éternel par le peuple. Samuel faisait le service devant l'éternel et ce garçon était revêtu d'un éphode de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari Elkanah pour offrir le sacrifice annuel. Elie bénit Elkanah et sa femme Anne en disant, « Que l'éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a confié à l'éternel. » Ils s'en retournèrent chez eux. Et l'éternel intervint en faveur d'Anne et elle devint enceinte et accoucha de trois fils et de deux filles. Pendant ce temps-là, le jeune Samuel grandissait auprès de l'éternel. Elie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout le peuple d'Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Mais pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos actions épouvantables. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'éternel à la transgression. » Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu priera pour lui. Mais si un homme pêche contre l'éternel, qui intercédera pour lui ? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père car l'éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'éternel aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint alors auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'éternel. Ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon ? Je l'ai choisi ta maison parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphode devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tout ce qui est consumé par le feu de la part des Israélites. Pourquoi donc foulez-vous au pied mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et pourquoi honores-tu tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? Eh bien, oracle de l'éternel Dieu d'Israël, « Assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service pour toujours. Mais maintenant, oracle de l'éternel, loin de moi cette idée, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront diminués. » Ô éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et avant de méditer ce texte un peu difficile pour y trouver la bonne nouvelle que Dieu nous adresse aujourd'hui, je vous propose de chanter ce psaume 23, les trois premières strophes de ce psaume qui est sans doute le plus connu, car il chante la confiance absolument formidable que nous pouvons avoir dans l'amour de Dieu. Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23. J'entends ton sang Psaume 23. Psaume 23. J'entends ton sang Psaume 23. Psaume 23. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous entre les pages ouvertes de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. de notre monde. Sous-titrage MFP. ... Parfois, le mal semble triompher encore et encore, comme dans ce livre de Samuel. Anne semble maudite alors que la méchante Pénina semble triompher. Des personnes pleines de foi désirent remercier Dieu, lui faire une offrande et le prier. Elles se font raqueter, elles se font agresser sexuellement par le clergé, comme ça, sans que personne ne semble mettre le haut-là à ces pratiques inadmissibles. Et puis un peu plus loin, dans ce livre de Samuel, les méchants terribles philistins triompheront, ils emporteront même le coffre d'alliance qui symbolise la présence même de Dieu au milieu de son peuple pour le sauver et pour l'aider. Alors c'est à perdre espoir ? Eh bien non, absolument pas. C'est ce que semble nous dire ce texte. D'abord parce que Dieu ne reste pas sans rien faire, nous dit la Bible. Alors nous aimerions qu'il agisse plus vite, qu'il arrache le mal, qu'il empêche les méchants de triompher, d'agir, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais Dieu y travaille et cela ouvre une espérance au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il travaille en profondeur en donnant au bien une vraie force qu'il n'a pas à première vue. Car qu'est-ce qu'un petit peu d'espérance face au pouvoir des méchants, à l'oppression, à l'égoïsme ? Oui, le mal semble triompher. L'égoïsme, l'arrogance, la méchanceté, la violence, la guerre nous semblent forts comme des bulldozers face à la douceur, face à la confiance, face à la prière, face à des petits gestes. De louanges, de compassion, face à la tendresse, à un peu d'amitié, à du respect. Oui, ça ne semble rien et pourtant, et pourtant non. C'est une illusion d'optique. Le côté clinquant du mal nous aveugle tellement que l'incroyable force créatrice d'un tout petit peu de bien semble disparaître à nos yeux. Mais l'expérience montre qu'il n'en est rien et que le bien a une puissance de vie absolument incroyable. Le vrai bulldozer, en fait, il est là. Ce début du livre de Samuel pourrait être comme une paire de lunettes polarisantes qui libèrent nos yeux des mauvais reflets qui nous aveuglent, le mal si visible, pour que nous puissions voir ce profond élan de vie que Dieu porte finalement, à travers ce petit bien presque invisible à nos yeux. Mais que nous puissions le voir, que nous puissions nous en réjouir, que nous puissions nous y associer. Alors en septembre dernier, j'avais évoqué les faux prophètes à la Philippulus qui cherchent à nous désespérer en disant que tout va mal. Nous serions également des faux prophètes si nous disions que tout va très bien, comme Madame la Marquise. Mais non, tout ne va pas très bien, mais le bien est là, réellement là, et il a une vitalité formidable. Oui, le mal est choquant, il est aveuglant, il est désespérant aussi. Car comme dans ce chapitre du livre de Samuel, nous avons parfois l'impression que personne ne fait rien, et que nous ne voyons pas trop comment nous-mêmes régler des problèmes immenses. Pourtant, en quelques mots qui viennent à plusieurs reprises interrompre le récit des mauvaises actions des fils d'Élie, et puis ensuite des mauvais philistins, cette histoire nous parle de Samuel comme d'un enfant qui grandit auprès de l'Éternel, devant sa face. Le texte nous dit ensuite que Samuel chemine, qu'il grandit, et que sa bonté existe devant Dieu et devant les humains. Pourtant, il n'a pas encore fait grand-chose, il est encore qu'un enfant tout jeune. Ce n'est qu'au chapitre suivant que nous le verrons commencer à apprendre à entendre Dieu et à lui répondre. C'est alors qu'il commencera à s'engager, mais sans grand succès encore. Il faudra attendre le chapitre 7 et puis les 28 chapitres suivants, pour que progressivement sa parole puisse commencer à changer le cours des choses et que la situation soit un peu retournée en faveur du bien. Mais c'est ainsi. Le bien dans le monde, dans notre vie, est en nous comme un petit enfant qui grandit. Alors ça ne semble pas grand-chose, un petit enfant au milieu de peuples en guerre. Il est pourtant le salut que Dieu a trouvé pour retourner la situation. Ayons confiance. Une toute petite foi, un peu de prière, un peu de bonté ou un tout petit progrès, même en espérance comme Anne. Chacun de ces gestes est comme une ouverture, est comme un fendillement dans l'écorce du mal et cela permet à Dieu d'insuffler la vie. Des petits Samuels, des petits germes de résurrection dans ce monde, il y en a réellement, il y en a des signes vraiment concrets, tangibles, dans le monde et dans notre existence. Il y en a au moins sous forme d'une petite Anne en nous qui espère déjà un peu. Pourtant, Anne, dans ce texte, n'est pas une icône de la perfection. Elle ne pensait pas particulièrement à sauver le monde du mal quand elle a demandé un enfant à Dieu, non. Elle pensait à elle-même, afin de ne plus être ridiculisée par sa rivale. Ce n'est pas trop glorieux comme motivation, d'accord. Mais il y a de bonnes choses chez Anne. Elle espère quelque chose, c'est déjà ça. Et elle sent qu'elle a besoin de l'aide de Dieu et elle lui demande son aide, avec force, avec conviction, avec espérance. Eh bien, dans le monde, chaque petit geste qui va dans le bon sens, chaque bonne intention, chaque seconde d'ouverture à Dieu, est une petite fissure dans le mal par lequel Dieu peut commencer à nous ressusciter et à faire ainsi augmenter le bien dans le monde et faire trembler le mal. Alors, Anne, elle acquiert une certaine sagesse. On l'a vu dans ce cantique. Elle regarde le monde et en mesure les forces et les faiblesses, la bonté et la méchanceté qui sont dans le monde. Enfin, elle peut voir les choses et elle a de l'espérance car elle y discerne la capacité qu'a Dieu de retourner positivement la situation à partir de presque rien. À partir du moindre petit bien, il peut retourner la situation. « Donnez-moi un point d'appui, » disait l'autre, et « je pourrais soulever le monde avec un levier. » Eh bien, c'est ce que peut faire Dieu à travers la moindre petite lueur de bonté, d'espérance et de foi. Anne voit que Dieu agit contre la faiblesse et contre la méchanceté. Alors, Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons riches et puissants dans ce texte, contrairement au Magnificat de Marie où je crois qu'elle exagère un petit peu en disant que les riches et les puissants doivent être abaissés par Dieu et les faibles augmentés. Ici, Dieu n'agit pas contre les puissants et contre la richesse, non. Il agit contre la faiblesse et contre la méchanceté. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons riches et puissants. Si nous sommes bons par ailleurs, ça fera une bonne puissance de bonté dans le monde. Et donc, au contraire, nous dit Anne, Dieu élève les petits et les pauvres de sorte qu'ils puissent rejoindre les grands. Mais ce que Dieu fait descendre, ce sont les ennemis de la vie, du bien et du bonheur. Ce sont les sources du mal qui sont dans le monde que Dieu cherche à abaisser. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre cette dangereuse phrase qui est au milieu du cantique d'Anne, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre ». Ce que l'on peut comprendre, c'est ainsi qu'on peut comprendre aussi cette terrible phrase dite à propos des fils d'Élie par l'homme de Dieu. Ils n'écoutèrent pas car l'Éternel voulait les faire mourir. En Jésus-Christ, nous savons très bien, et c'est infiniment précieux, que Dieu aime chacun et chacune, même son ennemi, et qu'il fait tout pour qu'il vive, qu'il se convertisse, qu'il grandisse en bien. Déjà, les prophètes affirmaient que l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il progresse et qu'il vive. Et si l'on regarde de près ce cantique d'Anne, et puis l'histoire d'Élie et de ses mauvais fils, les méchants ne sont pas tués, leur puissance est affaiblie, et l'action de Dieu est un inlassable effort pour faire progresser le bien. Et finalement, quand les fils d'Élie meurent dans l'histoire, ce n'est pas par un coup de foudre que Dieu envoie, bien sûr, mais c'est par le mal qui triomphe, même pour que ses ennemis meurent, malheureusement. Si l'on regarde de près ce texte, on voit l'action de Dieu, une action avant tout positive. Dieu fait preuve d'une patience infinie, même pour ses méchants fils d'Élie. Il leur envoie d'abord leur père, puis il leur envoie un messager pour encourager Élie et qu'il puisse faire le nécessaire pour que ses fils puissent progresser. Dieu ne veut pas la mort du coupable, mais qu'en chacun, le petit Samuel qui est bon à l'intérieur de nous puisse grandir et que le vaut rien qu'il y a dans les fils d'Élie puisse diminuer. Cette faiblesse que Dieu guérit et cette pauvreté qu'il élimine, c'est notre faiblesse et c'est notre pauvreté dans le domaine de l'être, pas dans le domaine de l'avoir, bien sûr. Car nous le savons bien, il n'y a que dans les contes de fées qu'il y a des poules qui pondent des œufs en or. Donc Dieu ne donne pas des poules aux œufs d'or aux pauvres. Mais Dieu est la source de la vie, du mouvement et de l'être, comme dit l'apôtre Paul. Il n'est pas une planche à billets de banque. Et donc, quand il apporte de la force à notre faiblesse, quand il nous donne de la richesse à notre pauvreté, quand il diminue notre méchanceté, tout cela, c'est dans le domaine de l'être, c'est dans le domaine du cœur, c'est dans le domaine de la foi, de l'espérance. Et si notre folie commence à être soignée, si notre faiblesse diminue, si nous pouvons rassembler nos forces, si le Messie, comme le dit Anne, le Christ, grandit en nous, peut relever la tête, peut vivre, peut grandir, alors oui, le pauvre qui manque de pain pour nourrir son corps, il aura une chance d'avoir du pain demain sur sa table, si moi-même, je suis ainsi aidé. Et l'affligé pourra recevoir un certain réconfort, si tout d'un coup, mon cœur qui était défaillant, mes yeux qui étaient aveugles, sont guéris. Et puis Dieu cherche aussi pour que je puisse grandir, Dieu cherche aussi à donner force et sagesse à d'autres, pour que nous-mêmes, nous soyons aidés aussi à grandir, que notre méchanceté diminue. Ce texte nous dit comment Dieu s'y prend pour que ce processus de création se déploie. Il n'y a pas d'action mauvaise et méchante dans ce que propose Dieu ici. La première chose, c'est l'éternel s'est fait connaître à la maison de nos pères. C'est la première bénédiction qui est donnée à Élie. Et c'est une promesse qui nous est faite. Et c'est aussi un encouragement pour que nous puissions participer à cette annonce, à cette révélation. Avoir l'expérience d'une vraie relation avec Dieu, où il nous parle comme l'homme de Dieu parle à Élie, cela reste une chose rare, même pour les plus grands mystiques. Mais cette révélation de Dieu, elle est collective. Elle est faite à une communauté en débat à travers les générations, nous dit ce texte, et nous en sommes les bénéficiaires. Il y a dans cette révélation, dans cette connaissance de Dieu, il y a des promesses, il y a des orientations, il y a une espérance, il y a des pistes de réflexion. Mais il y a surtout le simple fait de savoir que Dieu est la source ultime de la vie. Élie nous révèle que, quand nous faisons des fautes, Dieu prie pour nous, c'est ce qu'il dit à ses fils. Dieu nous prie d'accepter un coup de main de sa part. Et quand Anne s'ouvre à Dieu, elle s'ouvre à la vie. Et elle ouvre pour son peuple un vrai salut qu'elle n'imaginait même pas. Mais au contraire, si l'on est coupé de Dieu, comme le sont les fils d'Élie, alors ils sont leurs propres ennemis à eux-mêmes et puis à ceux qui les entourent, les ennemis de ceux qui les entourent. C'est ce que tente de leur expliquer leur père, sans les culpabiliser, mais très concrètement, très pragmatiquement. Si l'on n'est pas très en forme, si l'on fait ainsi le mal autour de nous, mais au moins qu'on laisse une ouverture à Dieu, à l'aide de Dieu, alors Dieu va pouvoir venir à notre secours. Mais si l'on est coupé de la source de la vie, qui nous fera vivre ? Qui pourra nous faire avancer ? Alors le deuxième point qui est proposé, c'est que l'Éternel nous a choisis pour un sacerdoce. Ce sacerdoce consiste à entendre le besoin de Dieu, des personnes qui nous entourent, qui nous sont confiées, et puis à entrer en relation à Dieu, à faire monter vers lui des prières et des offrandes, des actions de grâce. Ce sacerdoce n'est pas réservé à une caste, bien sûr, ni aux hommes. Jésus nous encourage tous à prier Dieu directement, seul à seul, mais de le prier pour nous tous ensemble. Et puis déjà on voit qu'Anne est un peu dans le sacerdoce, puisqu'elle agit ainsi en présentant à Dieu son espoir et sa louange, et en ouvrant ainsi au monde le salut de Dieu. L'Éternel, oui, nous a choisis tous et chacun. Il est bon de se l'entendre dire, Dieu nous a choisis pour un sacerdoce. Dieu a besoin de nous pour que nous soyons les hommes de Dieu, les uns pour les autres. Mais les fils d'Élie sont des gens tordus, ils sont même littéralement, nous dit le texte, des Béliales, c'est-à-dire des Satans, des sources de mort. Alors en effet, voici quelle était la justice selon ces prêtres, nous dit le texte. Ils prennent ce qu'ils veulent, profitant de la bonne volonté des gens, abusant même sexuellement des femmes qui venaient présenter leurs prières, et leurs louanges à Dieu. Le problème, nous dit le texte, c'est qu'ils font ainsi du mal au peuple. Ils blessent leur relation à Dieu, ils blessent leur estime de soi, ils blessent leur développement, alors que leur vocation était de faire du bien à ces gens. La racine du problème, c'est que ces deux hommes se justifient à leurs propres yeux. C'était leur justice de faire ainsi. Eh bien, des criminels sexuels et des gangsters que j'ai vus en prison étaient en fait des gens intéressants et même touchants en réalité. Mais une bonne partie d'entre eux m'a semblé nier ce qu'ils avaient fait, ou considérer qu'ils étaient dans leur bon droit, ou que ce n'était pas si grave. Eh bien, les fils d'Élie sont comme ça, et dans un certain sens, ça nous arrive d'être comme ça. Nous sommes dans notre monde coupés de tout progrès et de toute aide possible pour aller mieux, parce que nous sommes persuadés que nous sommes dans notre bon droit et que nous n'avons rien fait de grave. Il y a donc là les deux premiers points, c'est de connaître Dieu et de se sentir appelé à un sacerdoce, à faire du bien autour de nous. Troisième point dans cette bénédiction qu'apporte l'homme des dieux à Élie, c'est que l'Éternel nous a nourris. Alors effectivement, les deux premiers points sont importants, de connaître cela intellectuellement, mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour que nous soyons vivants et sources de vie en ce monde, et il ne suffit pas de connaître Dieu et de connaître l'espérance qu'il place en nous, c'est plus compliqué que ça. Car même cette connaissance de Dieu, cette connaissance de notre dignité, de notre vocation, c'est de l'ordre de l'avoir. Pour que ça puisse s'incarner dans notre être, il faut qu'il y ait une opération qui est assez délicate. Nous pouvons être des fins théologiens, avoir une bonne connaissance de l'Évangile, nous pouvons être le philosophe le plus fin du monde, nous pouvons savoir intellectuellement que nous avons une place pour agir dans ce monde et faire le bien. Il reste à transformer cela en un mouvement, en une vie, en une dynamique. C'est pourquoi l'Éternel nous donne de quoi nourrir notre être. Il nous donne un temps d'alimentation, il nous donne un temps de croissance et de maturation. C'est ce temps que prend Samuel, finalement, dans ce texte. Il est petit, mais il grandit, il chemine, il prend des forces, il augmente en bonté. Car il a faim et soif d'apprendre, comme le sont souvent les enfants, en fait. Et cette formation, elle ne suffit même pas, en fait. Car c'est chaque jour, finalement, que cette soif de cheminement est à éveiller. Et c'est pour ça qu'il y a un quatrième point dans cette action de l'homme de Dieu pour Élie. Ce quatrième point, c'est que Dieu nous aide à nous interroger avec des « Pourquoi vis-tu comme ça ? » L'Éternel est un Dieu qui ressuscite, qui réveille les endormis, un Dieu qui nous sauve en nous inquiétant un peu quand nous sommes trop confortablement installés dans nos certitudes d'être dans le bon droit, dans notre bonne théologie, dans notre bon agenda. Et quand nous sommes sourds à ces « Pourquoi ? » c'est pourquoi qu'ils sont si vivifiants, si ressuscitants. Eh bien, Dieu ne se lasse pas de nous chercher et d'essayer de nous sauver, de fendre cette carapace. Il cherche à remettre sur le dessus la meilleure part de chacun de ses enfants, la part active, la part pleine de dynamique, de croissance, la part d'enfants qui est en nous. Et il cherche, nous dit l'homme de Dieu, à amincir ce qui en chacun méprise la vie et la source ultime de la vie qu'est Dieu. Alors, quel problème avec Élie et ses fils ? Dans ce texte, on voit Élie appliquer cette méthode en quatre points que Dieu utilise ici avec lui-même et que Dieu a utilisé de génération en génération, nous dit le texte. Et il leur pose le fameux pourquoi qui devrait les réveiller, mais ça ne marche pas, ça ne semble pas marcher. C'est peut-être qu'Élie n'a pas la patience et n'a pas la nourriture qu'il leur donne, ne leur donne pas le temps de la croissance, le temps du nourrissement. Il a pourtant avec Samuel cette patience et cet effort pour qu'il grandisse et qu'il pousse. Mais il ne voit plus l'enfant dans ses enfants. Nous manquons souvent de patience envers les autres et envers nous-mêmes, alors que tout vrai progrès est lent et demande des milliers de biberons, de tendresse, de soins, pour nourrir cette croissance comme une mère nourrit son bébé. Alors le reste appartient à la liberté de chacun. Contre la mauvaise volonté, Dieu lui-même ne peut rien. plus précisément, il ne peut rien de plus que de continuer à aimer. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501